Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos des défis de la semaine 10. Et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de visiter différents panneaux d'annonce publique à Néotilted, Prés sur plan ou Megamall. Vous allez devoir visiter 5 panneaux publics, enfin 5 panneaux publicitaires, c'est des hologrammes et tout ça. De toute façon, je vais vous montrer tous les emplacements maintenant et c'est parti pour la vidéo, let's go ! Alors les emplacements des panneaux publicitaires holographiques à Néotilted, donc juste ici sur la map, il y en a 5, j'en ai trouvé 5, il y en a un qui se trouve juste là. Alors pour les visiter, je pense que vous allez quand même devoir créer une rampe comme ceci, voilà comme ceci, et je pense que vous allez devoir vraiment vous coller là pour que ça marche et que ça valide le premier panneau publicitaire visité. Alors il y en a 5, j'en ai trouvé 5 à Néotilted, donc je vous les montre tout de suite. Donc le deuxième emplacement c'est celui-ci, le troisième emplacement c'est près du Burger King, le Dörr Burger je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, et il se trouve juste là, donc le troisième panneau est juste ici. Le quatrième panneau, il y en a un qui se trouve là, juste sur mon viseur que vous pouvez voir. En fait les panneaux affichent un point d'exclamation rouge, ça veut dire que c'est le panneau publicitaire que vous devez chercher, donc ça c'est le quatrième, et le cinquième se trouve près de l'horloge. Donc maintenant je vais vous présenter ceux qui se trouvent à prix sur plan. Alors les emplacements que j'ai trouvé à prix sur plan, il y en a 6, donc je trouve que c'est la meilleure façon c'est d'aller à prix sur plan, comme ça vous allez pouvoir aller visiter les 5 d'un coup, plus facilement et plus rapidement. Enfin même, il y en a 8 carrément, 6, 7, il y en a 7 carrément, parce que je viens d'en trouver une supplémentaire que je n'avais pas vue. Donc là, il y a la première qui est là, voilà, la deuxième qui est juste ici, la troisième qui est là, voilà, derrière le panneau, enfin derrière le rond ici, donc ça c'est la troisième, le quatrième emplacement, il se trouve dans les escaliers, juste ici vous allez voir, le quatrième emplacement se trouve juste ici, voilà, le cinquième emplacement se trouve juste ici, voilà, voilà, le sixième emplacement se trouve juste là, donc ça c'en a un aussi, regardez, il y a le point d'exclamation, et le septième emplacement se trouve juste ici, je crois, voilà, juste ici, le septième emplacement, voilà, déjà cet emplacement a pris sur plan, et ils sont facilement côte à côte, donc je pense que c'est la meilleure façon, c'est de le faire à prix sur plan. Maintenant je vais quand même vous montrer les emplacements de Megamol. Alors les emplacements de Megamol, j'en ai trouvé 7, c'est possible qu'il y en ait plus, moi j'ai cherché assez vite fait, et j'en ai trouvé 7, alors c'est possible qu'il y en ait plus, donc déjà il y en a un ici, il y en a un là, ça fait deux emplacements déjà, alors à l'intérieur il y en a deux autres je pense, ouais non, il y en a carrément trois, donc là le troisième emplacement est sur ce pilier là, le quatrième emplacement est à côté de la tomate, donc du Pizzapid, voilà, juste ici, donc ça fait quatre emplacements, le cinquième emplacement est ici, le sixième emplacement, il y en a une sur la façade ici je pense, il faudrait que je regarde, voilà, sixième emplacement ici, et le septième emplacement se trouve vers la gauche du magasin, si je me souviens bien, peut-être à l'extérieur, je ne sais plus, je sais que j'en ai vu 7, c'est sûr et certain, je les ai compté même deux fois, le septième doit être pas loin d'ici, ah voilà, le septième il est juste là, donc voilà, là je vous ai affiché, je vous ai montré plutôt tous les emplacements que je connaissais des panneaux publicitaires holographiques, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et n'oubliez pas le code créateur soit coolmecYTV dans la boutique de Fortnite, c'est un très extrêmement plaisir, merci à tous ceux qui me soutiennent, et sur ce je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était soit coolmec, et ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz